L'étape gourmande sur France Bleu, Nathalie Elal. Bonjour et bienvenue dans l'étape gourmande, votre nouveau rendez-vous d'histoire et de patrimoine culinaire du week-end. Au menu aujourd'hui, trois fruits d'automne, riches d'histoire, de saveurs et de symboles. La pomme, qui ne demande qu'à être croquée, celle d'Ève, de Blanche-Neige ou de Steve Jobs, la plus moderne des trois. La poire, pulpeuse et voluptueuse, au point qu'elle déclenchait autrefois la fureur de certains hommes d'église. Qu'il accusait d'être un fruit diabolique. Et puis le coin, à la rondeur parfaite et au parfum suave, symbole d'amour et de fécondité dans les pays du tour de la Méditerranée. Et qui donne une des meilleures gelées du monde quand il est bien préparé. Ils ont tous les trois un point commun, ils se cuisinent aussi bien en salé qu'en version sucrée. Sortez vos carnets et vos stylos, il y aura de quoi prendre des notes aujourd'hui pour s'étonner, s'amuser et bien sûr cuisiner. Et tout de suite, je vous présente mes invités. Irvine Durand, chef et associé au restaurant Le Petit Rétro à Paris dans le 16e arrondissement. Bonjour Irvine Durand. Bonjour. Ramin Samiyi, pâtissier californien d'origine iranienne. Il est le propriétaire de Momzi, une nouvelle pâtisserie située dans le 2e arrondissement de Paris. Bonjour Ramin. Bonjour. Philippe Blau, maître artisan et spécialiste de la poire tapée, à la tête de l'entreprise Rennes de Touraine, arrive à Rennes en Indre-et-Loire. Bonjour Philippe Blau. Bonjour. Et enfin le conférencier et historien Stéphane Gillet, auteur du réjouissant dictionnaire des expressions gourmandes aux éditions Vendémières. Bonjour Stéphane Gillet. Bonjour Nathalie. Alors et si on tombait dans les pommes pour commencer, Stéphane Gillet, d'où vient cette drôle d'expression ? Tomber dans les pommes, c'est s'évanouir, ça vient d'une déformation d'une expression du Moyen-Âge, qu'on disait tomber dans les pâmes, c'est-à-dire en pamoison, se pamer, qui revient au même. Certains disent que c'est une expression qui est remise à l'ordre du jour par Georges Sand, qui utilise l'ancienne expression tomber dans les pommes cuites. Alors les pommes cuites, ça veut dire être fatiguée, être usée, et justement on a le parallèle avec être en confiture, en marmelade, être en compote, et on peut dire aussi être en purée, être en biette. On est tous en pommes cuites aujourd'hui, en pamoison, parce qu'on va se régaler. Alors la pomme, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, enfin c'est ce qu'on a longtemps cru, aujourd'hui on n'en est plus très sûr. On pense aussi aux pommes d'or du jardin des Espérides, ces pommes en or qui selon la légende poussaient dans un jardin merveilleux, inconnu des mortels, et dont l'arbre était gardé par un dragon. Vous nous racontez l'histoire de ces pommes d'or, Stéphane Gillet ? Oui, une histoire fantastique. Les pommes d'or sont des oranges. Alors, dans la mythologie grecque, les pommes d'or des Espérides sont des fruits merveilleux gardés par les Espérides qui sont les filles d'Atlas. Atlas qui est un géant, c'est ça dans la mythologie grecque ? Qui porte le globe sur ses épaules, un lourd fardeau. Héraclès, c'est-à-dire Hercule chez les Romains, est chargé d'en ramener parmi ses douze travaux. Et on pense que les Grecs ont appelé cela des pommes d'or parce qu'ils ne connaissaient pas les oranges et qu'ils ont vu ces fruits avec une forme particulière. Et justement, les agrumes, c'est-à-dire bergamote, pamplemousse, mandarine, orange, toute cette famille des citrons, est appelée espérides, les espérides, qui constituent une famille de parfums. Et quant à cette île aux confins du monde ou cette côte où l'on a trouvé les pommes d'or, ça consiste aujourd'hui en une partie du Maroc ou de l'Espagne, c'est-à-dire le bout du monde pour les Grecs de l'époque. Alors, pommes d'or ou pas, elles représentent cette pomme, le fruit le plus consommé en France, loin devant la banane et l'orange, la vraie pomme d'or, on l'aura compris. Il se récolte environ 1,7 million de tonnes de pommes en France en moyenne, soit 53 kilos chaque seconde, pour une consommation moyenne de 20 kilos par an et par foyer. 38% des pommes récoltées en France sont exportées et parmi les variétés les plus vendues, il y a la golden, la gala et la granny smith. Alors, on dit qu'il existe plus de variétés de pommes que de fromage, soit plus de 400 en France, dont 16 sont très appréciées des Français. La golden, la granny smith, la reine des rennettes, la pink lady, la gala, la canada, la boscop, la fougie, pour n'en citer que quelques-unes. Et je peux vous garantir qu'avec les pommes, on n'est jamais au bout de ces surprises. Alors, il y a deux exemples, je ne sais pas si vous les connaissez. Par exemple, la pâte de loup, qui est une pomme originaire de la commune de Beaupréau, dans le Maine-et-Loire. Oui, Philippe Blau, ça vous parle, ça ? Ah oui, ça me parle. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, la pâte de loup ? C'est une vieille variété avec laquelle on a fait des tests pour faire des pommes tapées. Oui, mais surtout, ce fruit, il a une caractéristique assez incroyable, c'est qu'il représente une sorte de griffure qui ressemble à celle d'une pâte de loup sur sa pelue, on va dire. Exactement. Alors, puis dans le genre curiosité, très rare et très chère, vous avez une pomme d'origine japonaise qui s'appelle la Sekaiichi. Elle avoisine les 900 grammes et les 38 centimètres de diamètre. C'est la plus grosse pomme du monde. Et une seule suffit pour faire une tarte pour une famille entière. Il faut quand même débourser 18 euros pour s'en offrir une. Pas sûr que ça soit très rentable. Alors, Philippe Blot, votre spécialité à vous, ce sont les pommes et les poires tapées. Donc, c'est un procédé de déshydratation très ancien des fruits. On va y revenir plus en détail tout à l'heure. Mais dites-nous, quelles sont les variétés de pommes que vous utilisez ? Vous avez parlé de tests à l'instant. Alors, on a fait des tests avec la pâte de loup. On essaye de travailler sur les variétés anciennes. Aujourd'hui, on travaille avec de la clochard et aussi de la reine des rennettes et de la reine du Mans. La clochard, c'est comment ? La clochard, c'est une petite pomme jaune qui est une variété ancienne. Donc, on travaille aussi avec la reine des rennettes et les rennettes du Mans. Alors, la reine des rennettes du Mans, c'est ancien aussi ? Alors, tout ça, c'est des variétés qui remontent à priori vers le 16e, 17e. Oui, quand même. Alors, Ramin Saimi, vous êtes donc Californien, d'origine iranienne. Vous êtes neuro-pharmacologue de formation et vous êtes en reconversion professionnelle. Vous êtes formé à l'école Ferrandi à Paris et vous avez ouvert il y a quelques jours une pâtisserie où vous proposez des donuts. Oui, en fait, l'idée, c'était de sublimer quelque chose qui est normalement très gras et très sucré et rendre les donuts très raffinés. Et pourquoi des donuts et pourquoi la pomme ? Alors, les donuts, au début, pendant le confinement, j'ai travaillé pour un resto étoilé où on devait fermer. Donc, on a décidé de lancer des concepts. Et avec les patrons, on s'est dit, on va faire des donuts. Mais au début, je ne voulais pas parce qu'à mon souvenir d'enfance, on en mangeait tous les matins et c'était très gras, très sucré. Aujourd'hui, en France, je connais la nourriture très raffinée, donc je ne voulais pas aller en arrière. Donc, j'ai dit au patron, bon, si on fait des donuts, on va faire à ma façon. Donc, on a fait quelque chose d'inétoilé, entre guillemets. Digne d'inétoilé. Alors, la pomme, c'est un clin d'œil, j'imagine, aux États-Unis avec la cannelle et le sucre muscovado. C'est bien ça ? Ce sont des saveurs familières pour un Américain, finalement ? Tout à fait, exactement. Quelle variété de pommes vous utilisez pour vos donuts ? Alors, j'utilise deux types de variétés. J'utilise d'abord le jus de pommes de Pink Lady pour faire le jus. Parce qu'elle est sucrée ? Alors, parce que je trouve qu'il y a un bon équilibre avec le sucré acide. Et ensuite, j'utilise les pommes Royal Gala, rouges, pour faire le visuel qu'on voit sur les donuts. La pomme de Blanche-Neige ? Exactement. Plus ou moins. Érine Durand, vous avez grandi en Ardèche. Alors, là-bas, c'est plutôt la châtaigne. Mais vous avez quand même une certaine passion pour la pomme que vous cuisinez souvent. Quelle variété faites-vous rentrer dans les cuisines de votre tout nouveau restaurant, le Petit Rétro ? On est sur de la pomme Golden ou aussi sur la Granny Smith. La Granny Smith est une pomme qui s'adapte vraiment bien avec des crustacés ou des chairs de poisson blanche. Après, sur la Golden, on serait sur des pommes à cuisson. Donc, on irait sur de la volaille. Moi, je sais que dans mon enfance, j'ai toujours eu la compote de pommes à Noël avec la volaille et les châtaignes, forcément, en Ardèche. Mais c'est vraiment ces deux pommes-là qu'on travaille en cuisine. Principalement, c'est ces deux variétés. À ce propos, Stéphane Gillet, croquer la pomme, c'est une expression beaucoup moins innocente qu'il n'y paraît, non ? Tout à fait. Croquer la pomme, c'est avoir du plaisir à braver un interdit. Et puis, par extension, c'est se laisser séduire. C'est également passer à l'acte sexuel. Cela vient tout simplement de la fameuse scène biblique d'Adam et Ève qui se laissent séduire par le serpent et qui sont chassés du paradis. Alors, en chemin, un morceau de pomme reste en travers de la gorge d'Adam. C'est ce qu'on appelle la pomme d'Adam sur le larynx aujourd'hui. Cette histoire est très connue. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'à partir de la vulgate, c'est-à-dire la traduction en latin des écrits anciens religieux, où on utilise la pomme, mais qu'avant, on ne trouve aucune mention de ce fruit. Certains parlent de pomme, mais d'autres de poire ou de figue ou de grenade. Et la confusion vient du fait que « pomum » en latin signifie le fruit. Donc, c'est un fruit, ça on le sait. Et il y a encore une autre confusion qui vient du fait que « malum » qui signifie la pomme est utilisé pour l'arbre « malum », c'est-à-dire l'arbre interdit. Alors, il y a cette confusion. Et il y a aussi une autre chose que l'on connaît moins, c'est que croquer la pomme est souvent assimilé au péché de chair. Or, on oublie qu'Adam et Ève ont été mariés dans la jeunesse, donc ils ne commettent aucun péché. Et croquer la pomme, on peut le faire en toute conscience. Il y a aussi ce « sucer la pomme », alors ça c'est encore plus évocateur, c'est très chaud l'émission aujourd'hui, je vous préviens, pour les oreilles chastes. Racontez-nous rapidement, Stéphane Gillet. « Ce sucer la pomme » ou « ce sucer la poire », c'est comme beaucoup de fruits, des fruits ronds qui vont désigner la tête et par extension toute la personne dans son ensemble. On a beaucoup d'exemples pour la tête. On peut parler de la trogne, du trognon, donc de la poire, du citron, de la citrouille, du ciboulot, etc. Il y a une grande richesse, sans compter les instruments de cuisine. Il y a une grande richesse évidemment aussi en cuisine. Avec notre pomme, Irvine Durand, la pomme c'est une association classique avec le boudin blanc ou noir, l'oie rôti ou farci, des endives, des noix, des dés de jambon blanc dans une salade. Mais si on veut être un peu original ? On retravaille par exemple les classiques comme aujourd'hui on peut voir sur le plateau avec une tarte à teintes où on vient confier un rouleau de pommes avec une purée de coin. Parce que forcément on voulait aussi mettre le coin en avant. Que vous avez préparé spécialement pour nous. Tout à fait. Et se servir des jus en extraction et après se cuire avec ces jus. Par exemple cuire une volaille avec un jus de pomme ou un jus de poire, ça peut être très intéressant. En fait on vient extraire le jus de la pomme ou de la poire et après derrière on fait une cuisson en basse température avec une volaille. Ce qui fait qu'il va apporter un goût fruité et très intéressant sur une viande blanche. Ramin Samy, vous êtes donc américain d'origine mais vos origines familiales, votre berceau familial est plutôt iranien. Est-ce que la pomme est beaucoup utilisée dans la cuisine et la pâtisserie en Iran ? Oui j'ai grandi aux Etats-Unis mais j'ai grandi également avec la culture iranienne et surtout la nourriture. Donc la pomme effectivement c'est très utilisé en printemps pour le nouvel an iranien qui s'appelle Norouz. C'est sur l'équinoxe vernal et donc c'est vraiment un symbole de santé et beauté. On l'utilise souvent dans des gâteaux. Donc on utilise des tranches de pommes avec de la cannelle comme on peut le trouver ici également et également en confiture. Ça doit être pas mal hein ? Très bon. On met de l'eau de rose aussi je crois beaucoup. Exactement, c'est surtout l'eau de rose et cardamome qu'on utilise souvent dans les préparations. Merci Ramin Samy. Alors Philippe Blau avec votre entreprise appelée Reine de Touraine, un joli nom d'ailleurs. Vous êtes le spécialiste des pommes et des poires tapées. Qu'est-ce qu'une pomme ou une poire tapée ? Une pomme ou une poire tapée c'est un fruit qui a été déshydraté et aplati. En fait c'est une technique de conservation. Mais on leur tape vraiment dessus ? Alors taper au vieux français ça veut pas dire frapper d'une claque comme aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire aplatir. Mais avec quoi ? Alors avec un instrument à Reine qui est spécifique à Reine qui s'appelle une platissoire. Une platissoire ? C'est tout simplement une petite presse de façon à écraser le fruit qui avance au dernier passage au four, qui est tout fripé, et répartir dans la pulpe l'humidité restante du cœur de la poire. Alors les fruits tapés ça a commencé par la poire ? Racontez-nous cette histoire. Alors les fruits tapés ça commence d'abord par le pruneau. Le pruneau de Tour c'est le plus vieux pruneau de France. Il est apparu au retour de la deuxième croisade, et là les textes sont formels. Quand Eliénor d'Aquitaine s'installe entre Chillon et Fontevraud, elle va encourager l'implantation des pruniers en France. Avant les croisades il n'y a pas de pruniers, ou très peu le long de la Méditerranée. Et on sait ce que les paysans sont allés en croisade, ils ont servi un peu de char à canon, et au retour, on sait ce que fait un paysan quand il y va quelque part, il regarde ce que font les copains, et quand ils rentrent chez lui, il essaie d'en faire autant parce que ça peut rapporter un peu de soupe. Et comment le paysan en arrive à la poire et à la pomme ? Alors d'abord, il commence par le pruneau, puisqu'à Eliénor plantent partout des pruniers, les seigneurs ruinés vendent aux plus riches des pressoirs et des fours à pain. Donc le pressoir, développement du vin dans la vallée d'Aloir qui est déjà là depuis longtemps, mais les fours à pain, ça va permettre aux paysans de commencer à faire du prunier, puisqu'ils ont des prunes partout. Et cette technique de conservation qu'ils ont apprise au Moyen-Orient, ils vont la transposer aux fruits locaux les plus fragiles, d'abord la poire, ensuite la pomme. Alors pourquoi cette spécialité s'est concentrée à Rivarenne ? Parce que tout simplement, il y avait des fruits qui étaient là, et puis le cœur des vergers de pruniers plantés par Eliénor, il est là puisqu'elle était entre Fontevraud et Chinon. On est près de Chinon, d'Azèlerideau. Voilà, on est au milieu du triangle Chinon-Azèlerideau-Langeais. À côté de tous les châteaux magnifiques de la Loire. Stéphane Gillet, puisqu'on parle de poire, d'où vient cette expression entre la poire et le fromage ? Cela veut dire le moment opportun. Déjà au XIIIe siècle, on trouve ce magnifique proverbe, aucun dieu ne fit tel mariage comme de poire et de fromage. La poire, qui représentait le dessert, à une époque où on mangeait peu de légumes, allégeait le repas entre la viande et le fromage. Cela veut dire que c'est un moment où les convives, on la pense bien pleine, le cœur réjouit, et commencent à se laisser aller à des confidences. C'est un moment aussi qui va être aidé par le vin, le meilleur allié du fromage. Bien sûr, on dit in vino veritas. In vino veritas, qui signifie ? Qui signifie la vérité dans le vin, parce qu'on se dévoile lorsqu'on est sous l'effet de l'alcool, à condition que ce ne soit pas excessif. Et justement, entre la poire et le fromage. Et couper la poire en deux, en deux mots, vraiment ? Stéphane Gillet ? En deux mots ou en deux morceaux ? Oui, c'est le cas de le dire. Si la pomme a une dimension véritablement biblique, la poire a, elle, un sens beaucoup plus sacré. C'est le fruit des rois, à une époque où, lors des sacres à Reims, on offrait une poire entière au roi, car le roi ne partage pas. La métaphore de couper la poire en deux est extrêmement claire. Il s'agit de séparer, que ce soit un bien, que ce soit une fonction, exactement en deux, de façon équitable. Ça sous-entend faire des concessions réciproques. Alors, originaire du Moyen-Orient ou du Cachemire, le poirier est connu en Chine depuis plus de 5000 ans. À Rome, on mangeait déjà la poire crue ou cuite. Les moins bonnes étaient transformées en alcool. C'était un peu l'ancêtre du poiré, cette boisson alcoolisée effervescente qui ressemble beaucoup au cida. Puis on est transformé aussi en vinaigre. Le poirier est présent dans les vergers dès le Moyen-Âge. Mais les fruits sont souvent si durs qu'on les fait pocher dans de l'eau ou du vin. Les médecins de l'époque sont persuadés que la poire, surtout accompagnée de vin rouge et d'épices, est bonne pour la digestion. C'est seulement à partir du XVIIe siècle que la variété s'améliore. À Versailles, le génial jardinier de Louis XIV, la Quintigny, en cultive une quarantaine pour le bon plaisir du roi et de sa cour. La poire est un peu éclipsée au siècle suivant par la pêche avant de revenir en force au XIXe siècle, en France et puis aussi un peu partout en Europe, avec de nouvelles variétés que nous consommons aujourd'hui comme la guillot, la doyenne et du comice, la conférence ou encore la pince-crassane. Alors Stéphane, j'y ai du côté des noms des variétés de poires, on est plutôt gâtés, je crois. On peut parler de cuisse madame, de pucelle de Saint-Ange, de pucelle de Flandre, suce-moi mignonne. Quand je vous dis que c'est chaud aujourd'hui. Oui, c'est raisonnable quand même, parce que la préférée de Louis XIV, c'était quand même la bon chrétienne. La bon chrétienne qui est l'ancêtre de notre poire Williams. Alors, qu'est-ce qu'on appelait une poire d'angoisse ? Une poire d'angoisse, c'est une poire qui, depuis le Moyen-Âge, venait de la petite localité d'Angoisse, dans la Dordogne. Ah, c'était un village ? Oui, une petite commune. Et on y produisait des poires qui avaient un mauvais goût et qui devaient être consommées cuites. Donc c'est un peu comme le coin. Et on fait rapidement l'assimilation entre la peur de la manger et puis l'angoisse réelle. Et surtout, très rapidement après, on invente un instrument de torture qui consiste à introduire une poire en métal dans la bouche des suppliciés. C'est charmant. C'est charmant. On écarte et ça produit une douleur terrible. On l'utilise aussi pour les homosexuels, introduction anale, et puis pour les prostituées ou alors les femmes suspectées d'avoir eu un rapport charnel avec le diable. Ce qui fait que les deux mélangés font de cette expression un moment très pénible, désagréable. On va revenir à un peu plus de douceur, si vous voulez bien. Yomine Duran, la poire, vous la cuisinez comment ? La poire, je l'utilise aussi en salé. Je l'utilise sur un tartare de bœuf, donc un bœuf maturé. On prend une poire William, donc on garde vraiment le côté fruit et on vient faire une gelée de poire William. C'est aussi une brunoise donc qui se rajoute avec le bœuf. Une brunoise, c'est quoi Yomine Duran ? Excusez-moi, c'est un taillage en petits carrés et qu'on vient rajouter avec des pignons de pain parce qu'on a le côté noisté du bœuf maturé et le côté torréfié du pignon de pain. Je trouve que la poire s'adapte très bien avec un bœuf maturé. Ramin Samy, la poire pour un pâtissier, c'est inspirant ? Oui, très inspirant parce qu'il y a plusieurs espèces de poires et donc chacun a sa texture, son goût différente. Donc moi, j'aime bien toujours mélanger différentes espèces également de poires et variétés pour vraiment trouver quelque chose de nouveau. Vous allez confectionner justement des donuts à la poire ? C'est bientôt sur la carte. C'est à l'étude ? Oui. Qu'est-ce que le lavachak ? Ramin Samy, je crois que c'est iranien. Racontez-nous. Tout à fait. Le lavachak, c'est une façon traditionnelle de sécher des fruits. Ah ! On rejoint le métier de Philippe Bleau alors ? Exactement. Mais on ne les tape pas ? Non, on ne les tape pas. On les mixe, on les réduit. Donc on a un pâte comme un pâte de fruits, presque. Et on étale très fine sur un plateau. Et après, on le met au soleil. Et ça sèche. Et c'est vraiment un dessert qui est très apprécié par des enfants en Iran. Sans rajouter de sucre à l'intérieur ? Sans rajouter de sucre. Pour vous, la poire, ça se marie très bien avec quelles herbes aromatiques ou quelles épices ? Alors, mon épice préférée d'utiliser avec la poire, c'est poivre de timut. Poivre de timut, qu'est-ce que c'est ? C'est une poivre qui a des notes très citronnées, pamplemousse. Ce n'est pas du tout poivré en fait. Et c'est très aromatique. Très aromatique. Oh, ça doit être pas mal. Avec mes invités, on a croqué dans la pomme, épluché les poires. Et maintenant, on s'attaque à un gros fruit jaune, légèrement dufteux, au parfum suave, impossible à déguster cru, mais exquis, quand il est cuit le coin. Il est originaire d'Iran, justement, Ramin Samilli, où il poussait déjà il y a plus de 4000 ans. En France, c'est à Charlemagne qu'on doit le développement de sa culture, qui a d'abord commencé en Provence, au 15e siècle. Il était si répandu qu'on trouvait des haies entières de cognacier, c'est le nom de l'arbre qui donne le coin, qui servait à délimiter les terrains. Et il y a une ville en particulier qui s'est taillée une belle réputation, grâce à une spécialité confectionnée à base de coins. Il s'agit d'Orléans et puis du Cotignac. Alors, je pense à nos amis auditeurs de France Bleu Orléans, parce qu'ils savent sûrement où s'en procurer. Ça fait partie un petit peu, je dois le dire, des douceurs oubliées. Et c'est bien dommage. C'est une gelée épaisse de coins, presque une pâte de fruits, qui est vendue dans des petites boîtes rondes en épicéa. Et en effet, c'est le plus souvent sous forme de gelée ou de pâte de fruits qu'on retrouve le coin, un des fruits les plus bourrés de pectine. Vous savez, c'est cette substance épaississante qui sert à faire prendre les confitures. Il paraît même que chez les Romains de l'Antiquité, les pépins du coin servaient de base pour un produit capillaire qui fixait les cheveux, l'ancêtre du gel. Alors, Stéphane Gillet, une petite expression pour la bonne bouche. Bourrer comme un coin, pourquoi est-ce qu'on dit cela ? Bourrer comme un coin, c'est être complètement saoul. On dit aussi être plein, être rond, mais ça n'est pas tant de largot que ça. Rond comme un coin, rond comme des petits poids, rond comme du poivre, d'où le poivreau. Et tout cela vient du latin satur, satur qu'on utilise pour saturer, qui signifie être rempli, être bourré, être plein de nourriture. Et ça n'est qu'au XVIIe siècle à peu près qu'on va garder cette expression pour l'alcool, évidemment. Et quelqu'un qui est plein de nourriture va avoir aussi un ventre rond et va être bourré. Irine Durand, comment est-ce que vous cuisinez le coin ? Le coin, j'aime bien le cuisiner avec le foie gras. Le coin, on le fait cuire, je sais que je fais un sirop avec les fleurs d'hibiscus. En fait, l'hibiscus est assez intéressant parce qu'il y a ce côté floral, mais surtout acidulé. Donc, on vient les faire cuire dans un sirop d'hibiscus. Et après, avec le foie gras, où en fait, on joue avec l'acide et le gras. Donc, l'acide de la fleur d'hibiscus et le gras du foie gras. Et en pâtisserie ? En pâtisserie, on peut revisiter la tarte tatin ou on peut la faire au coin. Donc là, comme par exemple, aujourd'hui, j'ai pu vous ramener avec une compote de coin qui, je trouve, a un côté fruité très intéressant. Que vous servez avec une petite crème fraîche d'Izini vanillée ? Exactement. On est gâtés, je vous confirme. Alors, Philippe Bleau, dans les vergers de Touraine, est-ce que le coin est présent lui aussi ? Il y en a un petit peu, mais il est très peu utilisé. Très peu utilisé ? Oui. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a les pommes et les poires qui sont partout. Ah, ça prend le la sur tout le reste en fait. Et le reste est complété par la vigne. Ramin, Samy, alors le coin, c'est un fruit courant en Iran, évidemment. Oui. Il y a une symbolique du coin en Iran ? Oui, ça symbolise l'amour et également la bonne santé. Comme en Grèce, comme chez les Romains d'autrefois. Donc, comment est-il utilisé dans la gastronomie iranienne ? On en fait quoi ? Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser. Dans les plats salés, on fait une sorte de tajine qui s'appelle khoresht et bae. Bae, ça veut dire coin en farci. Khoresht et bae. Khoresht et bae. Je prononce très très mal. J'ai besoin de quelques cours particuliers. Donc, c'est une sorte de tajine ? Exactement. On converse sur le riz et on mange comme ça. Et donc, on fait revenir les morceaux de coin à la poêle. Et donc, ça s'est caramélisé avec des oignons. Et ensuite, on fait les tajines avec. Avec quelle viande ? Surtout l'agneau. Donc, finalement, on est raccord avec la cuisine française. C'est-à-dire, ces viandes un peu grasses qui vont être épongées, si je puis dire, par le fruit. C'est ça ? Oui, tout à fait. Peut-être que c'est les Français qui l'ont pris de l'Iran. C'est fort probable. On ne va peut-être pas polémiquer. Irvine, vous en pensez quoi ? Je ne vais pas polémiquer, mais actuellement, je vois qu'il est sur le plateau, donc il est en France. Donc, ça va. Exactement. Et quoi d'autre ? Rahmine Samigui, avec le coin. Il y a la confiture de coin qui est très, très importante. On le coupe en morceaux, comme Irvine l'a dit. Ça tient bien à la cuisson. Donc, souvent en Iran, quand on fait des confitures, on garde toujours des grands morceaux. Et on le mange souvent les matins, soit un morceau de pain et du feta. De la feta. Exactement. Donc, du fromage avec une confiture de coin. C'est-à-dire que contrairement à la France, qui fait aussi de la confiture de coin, mais surtout de la gelée, là-bas, on n'en fait pas en gelée. Alors, on peut faire en gelée également. Exactement. C'est un sort de pudding, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est très riche en pectine. En pectine. Donc, si on réduit énormément, ça devient un sort de pâte de fruits qu'on peut manger. C'est mal. Alors, la pâte de coin, elle se sert fréquemment avec du fromage, notamment en Espagne, avec un fromage de brebis. Et la pâte de coin, ça se dit membrio. On sert aussi un fromage de brebis en Iran avec ce coin ? Oui. C'est l'Espagnol qui ont piqué ça. Oui, exactement. En fait, il y a beaucoup plus de brebis en Iran et d'agneau, donc ce genre de fromage, c'est beaucoup plus utilisé qu'un fromage de vache. Merci beaucoup, Ramin Samy. Et voilà, c'est la fin de cette étape gourmande consacrée à trois fruits d'automne, une trilogie savoureuse que vous allez, j'en suis sûre. Regardez d'un autre oeil si vous les apercevez au marché ou dans les jardins et surtout au moment de passer en cuisine. Merci à mes invités. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de francebleu.fr.